Salut c'est Denis, bienvenue chez moi, écoute aujourd'hui on va voir comment tester son sol et tu vas comprendre pourquoi Le test qu'on va faire aujourd'hui s'appelle le test du pH, en fait ça permet de pouvoir tester la terre Le pH c'est le potentiel hydrogéné dont l'objectif va être tout simplement de pouvoir déterminer si notre sol est plutôt acide ou plutôt alcalin et espérons le plutôt neutre Si tu ne t'es pas encore abonné à cette chaîne, n'hésite pas à le faire, le bouton il est juste en bas Pour moi l'intérêt ça va être de savoir si ma terre est plutôt acidophile ou cacifuge ça veut dire si elle est acide, parce qu'un certain type de plante va tolérer accepter un terrain plutôt acide Ou alors est-ce qu'elle est plutôt alcaline, ce que vous avez expliqué, ça veut dire en fait plutôt adaptée aux plantes potagères sachant que les plantes potagères préfèrent un terrain plutôt calcaire Alors, ça se calcule avec un chiffre, vous voyez, qui part de en dessous de 7 Donc là les 6, 6, 2, 6, 3, 6, 5, etc. qui sont dits des terrains acides et au-dessus de 7 qui vont être les 7, 7, 5 jusqu'à 8, bon là on est plutôt sur du terrain calcaire Alors ça se fait avec un élément Donc dans la boîte vous avez des plastiques de produits chimiques, vous avez de l'eau qui est de l'eau destilée Un petit tube et puis des pastilles J'ai pris une petite boîte comme ça, vous voyez, pour mettre de la terre dedans On le reste, on s'en fout également Donc là l'idée ça va être avec vos plantoirs d'aller choper un peu de terre sur à peu près 10 cm de profondeur Vous voyez, bon, vous allez vite comprendre, c'est pas très profond ce qu'on va aller prendre Voilà, vous voyez, hop, j'ai pris de la terre Jusqu'à là on n'a rien de très compliqué Alors cette terre récupérée, il va falloir, selon les modèles, en plus c'est variable Bon là en l'occurrence il faut que j'amène à 10 cm de terre Puis après que je mette 20 cm d'eau Donc bref, le jeu va être ça Ça va être de prendre de la terre, de la mettre dedans En plus ça ne faut pas beaucoup Et puis forcément t'en as mis un peu trop Et puis forcément t'en as plus assez Enfin, 8 fois à la poire pendant 10 minutes, ça va essayer de mettre ça correctement Ouais, ça le fait, c'est bon Voilà, ensuite il faut ouvrir sa petite bouteille avec de l'eau distillée qui est dedans Et puis l'amener, je crois que c'était 20 cm, 25, oui c'est 25, c'est ça Le truc n'a rien à l'avoir Par contre ça n'a pas intérêt à en mettre trop parce qu'après le réactif n'est plus le même Et pour finir, une pastille Qui en plus, c'est extraordinaire C'est que c'est des pastilles qui sont complètement défoncées dans le paquet Donc, voilà En fait, ce n'est pas dur, c'est complètement mou dedans Donc, ouais, il faut quand même y être préparé Parce que les premiers que j'avais fait, je n'ai pas fait attention Et puis j'en ai foutu partout Voilà, le petit bouchon Et puis après, il faut secouer Vous voyez Je vous le fais en entier ou pas le secouage ? Non, c'est chiant Bon, puis après, il faut laisser reposer J'adore parce que sur la boîte, il y a marqué un truc Moi, ça me fait rire, mais je pense Il y en a, ça ne fera pas rire Il y a marqué que le test pH sert à Permet de déterminer les besoins en chaud du jardin et de la pelouse ou du potager C'est extraordinaire Moi, ça ne me sert pas du tout à ça Pas du tout Bref C'est mon petit poirier Il n'est pas grand Il n'est pas grand Bon, clairement, le temps de repos, il est énorme Donc, je vais couper et puis je vais vous reprendre après Donc, du coup, ça nous donne, vous voyez Cette chose-là Où on perçoit la couleur Vous voyez, sur cette forme-là Et après, il suffit de se repérer par rapport à la boîte De comparer les différentes couleurs Et ça me donne une terre peu acide Voilà, ça y est, le bleu clair, bleu outre-vert, comme on l'appelle Enfin, bleu clair, en tout cas, voilà Donc, ce n'est pas un pH de 7, mais plutôt un pH de 6 Du coup, vous voyez, ce test nous permet d'apprendre, en définitif De quoi est constitué le pH de notre sol Alors, ça veut tout dire et en même temps rien dire Majoritairement, il va être plutôt alcalin Dans la majorité des cas Pour certains, vous aurez plutôt un terrain acide C'est plutôt dans le cas où le terrain est acide Et je dirais même fortement acide Que là, ça va nécessiter des adaptations Tant que vous ne dépassez pas une certaine norme d'acidité Vous le savez, voilà Et donc, du coup, pour arriver à temporiser les choses Il n'y a pas énormément, énormément de solutions Alors oui, comme c'est marqué sur le paquet Vous pouvez mettre de la chaux Qui est alcanisant Et donc, du coup, qui permettra de pouvoir alcanaliser votre terrain Moi, ce n'est pas ce que je fais Parce que, du coup, ça pose d'autres complications Que je trouve qui ne sont pas, à mon sens, très judicieuses Mais bon, chacun est libre de faire ce qu'il souhaite Pour ma part, si vous avez une terre qui est trop acide Pour la culture potagère Qui doit se situer Et ça, je vais oublier de vous le dire J'en sais rien à vrai Mais qui doit se situer autour de 7 Alors un pH neutre Voir même plutôt alcalin C'est-à-dire que je dirais un pH entre 7 et 7,5 Et correct pour les plantes potagères Pour obtenir un pH correct pour les plantes potagères Dans ces cas-là, faites des parcelles Où vous faites de l'amendement C'est-à-dire que vous apportez de la terre d'ailleurs Dans des bacs, vous voyez Où vous faites des buts avec une terre Qui va être un peu plus alcaline Et là, du coup, vous arrivez à temporiser Je trouve que c'est la chose la moins chère La moins contraignante à faire Dans le cas où vous avez une terre qui est trop acide C'est travailler dans des carrés potagés Ou des bacs surélevés Ou alors ramener de la terre et faire des buts avec Vous voyez Avec une terre qui est franche Voir légèrement alcaline Voilà un petit peu Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu Je ne suis pas encore sortie Mais elles seraient déjà sorties Elles vont suivre le même topo Parce que c'est pareil Je suis déjà le dessus, ce n'est pas la peine Donc, et moi dessus, tu vois, je mets ça Je mets un espèce de voile d'hivernage Sous la terre, tu vois C'est ça, il y a la protection de la terre Plus du voile Et en toute logique, même si j'ai des petits gelés Ça passe C'est ça, c'est ça C'est ça